D'ailleurs sur le vélo encore quelques instants, un vélo en mouline un peu à la laine Samstrong, c'est le BMX. Deux manches de coupe d'Europe se disputaient ce week-end à Echichan au-dessus de Morges. L'occasion de faire le point sur ce nouveau sport olympique et également un point sur les sélections en vue de Pékin. Pascal Blatner. Bienvenue dans le monde du BMX. C'est le petit dernier de la famille cycliste à faire son entrée dans le programme olympique. Ce sera donc une première à Pékin en août prochain. Comme c'est un sport très spectaculaire, ça redonne un coup de jeûne un peu au sport olympique. Il faut savoir que ce sport a remplacé une épreuve de cycliste sur piste qui avait énormément d'épreuves. Je pense que ça fait du bien pour le cyclisme aussi en général. Mais les places pour être au départ de la première course olympique seront chères. Côté helvétique, rien n'est acquis. La Suisse pour leur cours derrière un classement parmi les 11 meilleures nations mondiales qui lui offriraient une place olympique. On est 12e, pas très très loin du 11e. Donc il y a des chances qu'on rentre dans les 11 premières. Mais au pire, il y a encore le championnat du monde. Les mondiaux de fin mai permettront en plus à 6 nations supplémentaires de se qualifier pour les Jeux. Jusque là, c'est l'esprit d'équipe qui prime entre les 3 pilotes suisses candidats olympiques. On essaie déjà d'avoir une place là-bas. Alors il faut quand même travailler ensemble. Il faut gagner les points ensemble. Et puis après, quand on a une place, ça va être un peu la patte d'ail de cette place. Pascal Cédoux, Roger Rydnerknecht et le Neuchâtlois Yvan Lapras se tiennent de très près cette saison. Le jeune Romand espère être à Pékin tout en se projetant déjà plus loin. Si j'y vais, c'est cool, mais c'est clair, c'est mon objectif, les Olympiques. En même temps, je ne me focalise pas que là-dessus. Ma carrière est encore longue. Donc si je n'y vais pas cette année, je pourrais y aller dans 4 ans. Ce n'est pas la fin du monde. Côté français, l'approche est différente. Les deux leaders de l'équipe ont la trentaine. Et le nouveau statut olympique du BMX leur offre une occasion au nord de terminer leur carrière en beauté. C'est un petit rêve qui commence à devenir réalité. Surtout, on espérait ça depuis quand même pas mal d'années. Moi, je commence à faire partie vraiment de la vieille génération qui attendait ça avec impatience. Ça arrive maintenant. Je pense que ça ne peut apporter que du bon, de la reconnaissance à la discipline. Dans une carrière sportive, la motivation des Jeux, c'est quelque chose d'unique. Et puis moi, je pensais, je commençais déjà à ralentir ma carrière. Mais c'est vrai que là, au niveau de la motivation, du moral, c'est une expérience géniale. Multiple championnes du monde de descente à VTT, la Française a décidé de revenir à ses premières amours pour essayer de goûter une fois à l'ambiance des Jeux. Anne-Caroline et Thomas peuvent non seulement rêver de participation, mais aussi de podium. On a toujours fait partie des nations les plus fortes en BMX. Donc maintenant, c'est à nous de concrétiser. Là, c'est vrai que l'année olympique, ce n'est pas évident. Et on essaie vraiment de se préparer pour cet événement en espérant qu'on y va, on ira pour une médaille de toute façon. Et pendant ce temps, les Suisses continuent de pédaler pour décrocher un ticket olympique. On leur souhaite, évidemment. On passe au tennis.